Bonjour! Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'air d'un triangle. Mais là, on est en Trigo. On a commencé à travailler avec la Trigo, puis j'ai été, j'ai été, oui, tracé un triangle avec A, B, C. Les sommets A, B, C. Toujours des lettres majuscules pour tes sommets. Des lettres minuscules pour le côté qui lui efface petit B, petit C, petit A. Ce que je t'ai tracé là, c'est un angle avec ses deux côtés adjacents. Dans ma classe, je te dirais un angle avec ses deux bras. Donc, quand tu as un angle avec ses deux bras et que tu veux trouver l'air d'un triangle, tu vas simplement faire le signe de l'angle. Et moi, j'ai marqué fois ses deux bras. Divise par deux. En réalité, si tu veux mettre du vrai vocabulaire, tu vas dire le sinus de l'angle multiplié par ses deux côtés adjacents. Ses deux bras, ce sont ses deux côtés adjacents. Et on divise ça par deux. Autrement dit, ici, ce que je vais faire, je vais dire 12, bien les deux bras, je pourrais me mettre au début, 12 fois 10, multiplié par le sinus de 72 degrés. Et on va diviser ça par deux, tout simplement. Puis, quand tu reprends ta calculatrice, tu vas avoir 120 fois le signe de 72, je l'ai fait tantôt, point 95 environ. J'ai laissé tomber des décimales. On divise par deux. Parce que j'ai laissé tomber des décimales, fais attention pour ne pas perdre des points pour rien. Bien, pour rien, mais toi, tu vas trouver que c'est pour rien. On va mettre un environ, parce que je me suis permis de décourter mon nombre. Et ça va te donner, au final, l'air sera environ 57,0006. Puis, ici, bien, c'est, mettons, des unités carrées, parce que je n'ai pas mis des dimensions en centimètres ou en whatever. C'est correct. Ça fait qu'on peut trouver l'air de notre triangle de cette façon-là. N'oublie pas, basse fois hauteur divisé par deux. Mais ici, je n'avais pas ce qu'il me fallait pour aller faire basse fois hauteur divisé par deux. Quand tu as un triangle rectangle pendant que j'y passe, bien, ta base et ta hauteur, ce sont tes deux cathètes. Ce sont toujours les deux côtés de l'angle droit, ce qui est le plus facile à faire. Cependant, tu pourrais aussi utiliser la base qui serait l'hypoténuse. Et tu aurais le droit d'aller utiliser la hauteur qui est ici. Et là, peut-être qu'on va parler de relation métrique dans ce cas-là. Alors, tout ça, à un moment donné, il faut que ça soit dans ta tête en même temps. Mais là, pour l'instant, une étape à la fois, l'air de notre triangle avec le signe de l'angle fois ses deux bras. Fais attention, quand tu fais le signe de l'angle, fais un enter. Si tu fais, par exemple, signe de 72, enter, fois 12, fois 20. Pour ne pas que la calculatrice pense que c'est le sinus d'un immense angle. C'est bon? Fait qu'on se voit un petit peu plus tard. Au revoir. Au revoir. Passe le soler. Non, c'est bon. Ici, j'ai nuanced. C'est trop de sanguette.